Le petit moulin Il y avait une fois deux frères. L'un était riche et on l'appelait le riche Yvon. L'autre était pauvre et on l'appelait le pauvre Yannick. Le riche était très avare. Quand le frère pauvre venait lui demander un secours, il se fâchait et il finit par lui dire « Je te donne encore sept fois, mais ne viens plus m'ennuyer. Si tu as besoin de quelque chose, va le demander aux nains à queue. » Yannick n'avait jamais vu ses nains. Il savait seulement qu'ils demeurent bien loin sous terre et qu'ils sont assez capricieux. Bientôt après, comme il ne lui restait plus un rouge liard et qu'il savait que ce serait inutile d'aller rien demander à son frère, il prit le chemin de la forêt et descendit, 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 jusqu'à ce qu'enfin il arriva chez les nains. C'était un drôle d'endroit, avec des feux qui brûlaient un peu partout et des broches qui tournaient devant. Quand quelques étrangers s'égaraient par là, le roi des nains disait « Faites le rôtir ! » Et les autres nains l'embrochaient et le tournaient devant le feu. Ça n'avait rien d'agréable. Le roi, qui était le plus petit de tous, avec un haut bonnet pointu et une casac rouge, se promenait ça et là en disant aux gens « Eh bien, comment vous trouvez-vous ? » Et naturellement, les pauvres gens disaient « Laissez-nous partir ! Laissez-nous partir ! » Ce qui amusait beaucoup les nains. Quand le pauvre Yannick parut, ils sautèrent dessus tout de suite, l'attachèrent à une broche et le mirent devant le plus grand des feux. Puis le roi vint en sautillant sur un pied et lui dit « Eh bien, comment ça va-t-il à présent ? » « Pas mal, merci ! » dit Yannick. « Mettez du bois au feu ! » grommela le roi. Mais quand il revint un peu après et lui demanda de nouveau comment ça allait, le pauvre Yannick répondit « Beaucoup mieux à présent, merci ! » Le roi fronça le sourcil et fit empiler des bûches sur le feu. Mais il avait boîtisé les flammes, le pauvre Yannick disait toujours « Ça va très bien, merci ! » Et à la fin, comme le feu était si fort que les nains eux-mêmes avaient peine à le supporter, il s'étira en disant « Oh ! Parfaitement bien ! Tout à fait confortable en vérité ! Je ne pourrais pas être mieux ! » Vous savez, quand le pauvre Yannick était dans sa cabane, il n'avait jamais pu se chauffer à son aise. C'est pourquoi il ne craignait pas la chaleur. À la fin, le roi des nains ne put y tenir. « Eh bien ! » dit-il. « Va-t'en ! » « Non merci ! » dit le pauvre Yannick. « J'aime mieux rester ! » « Il faut t'en aller ! » dit le roi. « Mais je ne peux pas m'en aller ! » repartit Yannick. « Je ne vois pas pourquoi j'irai me geler là-haut. Je suis bien ici ! » Les nains t'inrent conseil et voyant qu'il n'arrivait pas à tourmenter le pauvre Yannick, le roi revint et lui dit « Qu'est-ce que tu veux que je te donne pour t'en aller ? » « Qu'est-ce que vous avez ici ? » « Eh bien ! » dit le roi. « Si tu veux t'en aller gentiment, je te donnerai le petit moulin qui est derrière la porte. » « Et à quoi ça me servira-t-il ? » demanda Yannick. « C'est le plus merveilleux moulin du monde ! » dit le roi. « N'importe ce que tu désires, tu n'as qu'à le nommer et à dire. Petit moulin, moune-moi cela et moule-le vitement. » « Et le moulin moudra la chose jusqu'à ce que tu l'arrêtes en disant « Bar-ra-la-ta-ta-ba-li-ba ! » « Ça m'a l'air intéressant ! » dit le pauvre Yannick. Il prit le petit moulin sous son bras et remonta, remonta, remonta jusqu'à ce qu'il fût arrivé à sa maison. Quand il fut devant la vieille hutte, il posa le petit moulin par terre et lui dit « Petit moulin, petit moulin, il faut moudre une belle maison et la moudre vitement. » Voilà le petit moulin qui se met à moudre vite, 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 et voilà paraître la plus jolie maison que vous ayez jamais vue. Elle avait de hautes cheminées et de larges fenêtres, de grandes portes et de grands balcons. Et juste comme le petit moulin achevait de moudre la dernière marche du dernier escalier, le pauvre Yannick s'écria « Bar-ra-la-ta-ta-ba-li-ba ! » Et le moulin s'arrêta. Puis il le porta du côté de la basse-cour et lui dit « Petit moulin, il faut moudre du bétail et le moudre vitement. » Et le petit moulin se mit à moudre, à moudre, à moudre, et voilà des vaches, des bœufs, des brebis à foison, et des poules, et des lapins, et des petits cochons tout roses. Et comme le petit moulin finissait de moudre le dernier tire-bouchon de la queue du dernier petit cochon, le pauvre Yannick s'écria « Bar-ra-la-ta-ta-ba-li-ba ! » Et le moulin s'arrêta. Il fit la même chose avec les meubles et le linge et les provisions, si bien qu'à la fin, il eut tout ce qu'il lui fallait, et comme il n'était pas avide, il rangea le petit moulin derrière la porte et s'occupa de ses biens. Pendant tout ce temps, Yvon le riche était devenu de plus en plus avare et jaloux, de sorte qu'il vint demander à Yannick comment il était devenu si riche. « Oh ! » dit Yannick, « C'est le petit moulin. » « Ah ! Le petit moulin. » « Oui, le petit moulin qui est là derrière la porte. Je n'ai qu'à lui dire, il faut moudre ceci petit moulin, et le moudre vitement, et il se met à moudre jusqu'à ce que... » Mais Yvon n'attendit pas d'en entendre davantage. « Prête-moi le petit moulin, veux-tu ? » lui dit-il. « Oh ! Je veux bien, » dit Yannick en souriant. « Emporte-le. » Yvon le riche prit donc le petit moulin sous son bras et l'emporta. Comme il traversait les champs pour rentrer chez lui, il vit les ouvriers qui venaient chercher leur repas de midi. Vous vous rappelez qu'Yvon était très avare. Et il pensa. « Ils vont perdre joliment du temps en allant dîner. Ils peuvent bien manger leur soupe ici. » Il appela les hommes et leur dit d'apporter leurs écuelles. Puis il mit le petit moulin par terre et lui dit. « Il faut moudre de la soupe, petit moulin, et la moudre vitement. » Voilà le petit moulin qui se met à moudre, à moudre, à moudre de la soupe, de la bonne soupe à l'oignon et au fromage, et chaque ouvrier en remplit son écuelle et en mangea tant qu'il voulut. Elle était délicieuse. « Ça suffit, petit moulin, » dit Yvon. « Tu peux t'arrêter. » Mais ce n'était pas le mot magique. Et le petit moulin continuait à moudre, à moudre, à moudre. Et la soupe coulait tout autour, et le fromage filait. Et Yvon criait. « Mais c'est assez, c'est assez ! » sans que le petit moulin voulut s'arrêter. Ça fit un vrai lac de soupe. Et elle augmentait toujours. Elle envahit la cour, elle envahit le jardin et la basse-cour. Elle noya les lapins et les poules. Il n'y eut que les canards qui ne furent pas noyés parce qu'ils barbotaient dedans, de sorte que les hommes crièrent. « Allez chercher votre frère, maître Yvon, ou nous serons tous noyés ! » Yvon se jeta à la nage dans la soupe qui se collait après lui, et les fils de fromage se mêlaient dans ses cheveux. Le bouillon entrait dans son cou et le brûlait. Yannick se mit à rire quand il vit son frère. Il prit un bateau pour traverser le lac de soupe et est arrivé jusqu'au petit moulin. Alors, il chuchota doucement, « Bar-a-la-ta-ta-ba-li-ba ! » Et le petit moulin s'arrêta. Mais la soupe mit très, très longtemps à pénétrer dans la terre. Et même après, rien ne voulut jamais pousser là que des oignons. Yvon n'eut pas l'air de se soucier beaucoup du petit moulin après cette aventure, de sorte que Yannick le rapporta chez lui, le mit derrière la porte, et n'y pensa plus. Quelques années plus tard, un capitaine au long cours vint faire une visite à Yannick. Il lui fit un tel récit de ses aventures que Yannick lui dit, « Oh, je ne pense pourtant pas que vous n'ayez jamais rien vu de si étonnant que le petit moulin qui est là derrière ma porte. » « Et qu'est-ce qu'il a de si étonnant ? » fit le capitaine. « Eh bien, » dit Yannick, « il n'y a qu'à lui dire, il faut moudre telle chose, petit moulin, et il se met à moudre, à moudre, jusqu'à ce que... » Le capitaine ne prit pas le temps d'en entendre davantage et il se dépêcha de dire, « Voulez-vous me prêter ce moulin ? » Yannick sourit un peu, mais il répondit, « Oui, je veux bien. » Le capitaine prit le petit moulin sous son bras et s'en retourna sur son bateau. Il y eut du vent, des tempêtes et il voguère si longtemps que les provisions commençaient à s'épuiser et qu'il n'y avait plus de sel du tout. C'était terrible. Alors, le capitaine se souvint du petit moulin qu'il avait oublié dans un coin de sa cabine. « Va chercher la caisse de sel, » dit-il au cuisinier. « Nous en aurons bientôt assez. » Le capitaine plaça le petit moulin sur le pont, mit la boîte de sel devant et dit, « Il faut moudre du sel, petit moulin, et le moudre vitement. » Voilà le petit moulin qui se met à moudre, à moudre, à moudre du sel, du beau sel blanc tout en poudre fine. Quand la caisse fut pleine, le capitaine dit, « En voilà assez, petit moulin, ça suffit. » Mais le petit moulin moulait toujours et le sel s'amassait sur le pont. « Mais j'ai dit assez ! » cria le capitaine. Le petit moulin ne voulait rien savoir et le sel couvrit le pont et descendit par les écoutilles et remplit l'entrepont. Le capitaine pestait et criait sans succès. À la fin, il eut une idée. Comme le vaisseau trop chargé allait s'enfoncer, il prit le petit moulin et le jeta par-dessus bord. Il tomba droit au fond de la mer. Et depuis ce temps-là, il a toujours continué à moudre du sel.